... Alors l'objectif de la journée était de donner rendez-vous aux gens autour du thème de l'eau. Alors l'eau, l'environnement, le sport de plein air qui est le cano-kayak. L'intérêt pour nous c'est aussi d'associer tout type de public. Alors public sportif par un raid, sportif, VTT, canoë, course à pied. Public en dit, ça c'est une grosse chose dans la journée, un gros point fort pour nous. C'est effectivement permettre à ce que les handicapés mentaux physiques puissent accéder à l'activité cano-kayak. Et puis derrière ça pour les personnes âgées, promenant d'un calège, promenant d'un bateau de plaisance. Voilà, que tout le monde s'y retrouve autour d'une initiative d'associatives menées avec la base monotique municipale. C'était notre objectif et comme le soleil est de la partie, c'était pour nous une réussite. On pouvait se restaurer sur place pendant que divers temps des animations étaient proposés, comme ici dans le parc de Vaudry-Fontaine, un mini parcours du combattant pour les juniors. Grand rendez-vous familial, les promenades sur la Scarpe en pirogue, réalisées par nos amis de Rosseau l'an dernier. Cette troisième édition de la fête du Val de Scarpe, organisée par l'association Sport et Loisirs des Saint-Laurent-en-Gilles, a remporté un très grand succès. Nous attendons avec impatience la quatrième édition. Sous-titrage Société Radio-Canada